Alors ce soir, nous avons la chance de recevoir Antoine Locher, directeur de recherche CNRS, qui est membre du Centre européen de sociologie et de Sciences Po de Paris 1, et qui est évidemment un éminent spécialiste des questions européennes, avec deux grands thèmes qui écrivent beaucoup, aussi bien en français qu'en anglais, beaucoup d'un, mais aussi beaucoup d'articles. Antoine a deux grands thèmes, mais tu vas me corriger. Tu as d'abord beaucoup travaillé sur, disons, le rôle des juristes dans la construction européenne, et plus particulièrement sous l'ordre sociologique, c'est-à-dire qui sont ces gens, comment se sont-ils agrégés, quel rôle ont-ils eu dans le développement, y compris d'une lecture un peu transnationale ou fédérale, d'ailleurs parfois de l'Europe, avec, je me souviens, même des rélectures très originales, des grands arrêts fondateurs que les juristes croisent, Costa-Contraenel, Van Gaal-Nusse, etc. Et puis, un thème qui s'est beaucoup développé ces dernières années autour de la question de la démocratie européenne, ou de la démocratisation de l'Europe, y compris dans quelque chose qui t'a rendu encore plus public, qui est le texte avec Thomas Piketty, Guillaume Sacré, c'est Stéphane Liennet, qui était le traité de démocratisation de l'Europe, dont on parlera un peu, sauf peut-être dans la phase de discussion, et qui préconisait la mise en place d'une assemblée parlementaire à l'échelle de la zone euro. Aujourd'hui, sujet un peu à croiser les deux, qui est la question, le verrou des indépendantes. Il va falloir expliciter ce thème, puisque je te disais il y a deux secondes, quand on a diffusé le titre de ta communication, nous avons quelques collègues à la fac qui nous ont dit « mais ça ne veut rien dire, je ne comprends pas ce que c'est ». Non, je te traduis, ça ne veut rien dire, vas-y, explique, à toi. Comme d'habitude, 45 minutes d'intervention d'Antoine, et puis après vous avez la parole pour à peu près le même temps. Merci. Est-ce que je dois prendre ce micro ? Non, ce n'est pas nécessaire. On est comme ça. On est enregistré. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Merci à Nodman de m'avoir invité. Merci donc à toute l'équipe de la chaire de m'amener à présenter, effectivement peut-être à éclaircir certains éléments de ce titre, et à présenter des éléments de mes travaux. Alors, la question par laquelle je voudrais aujourd'hui saisir un peu la question européenne, je dirais, serait celle des effets du vote européen. Je me suis dit que dans ce contexte préélectoral, ça pouvait être intéressant de saisir la manière dont on pouvait penser les effets du vote européen. et notamment de ses effets sur les institutions et sur le personnel politique européen. Alors, il ne s'agit pas ici de s'interroger sur les élections, ces élections-là en particulier, de vous dire comment on s'organise, quel type d'offre politique est en train de s'organiser, évidemment beaucoup trop tôt, ni même d'ailleurs de revenir sur toute une série de travaux qui existent depuis maintenant une vingtaine d'années sur les conditions dans lesquelles s'exprime un vote aux élections européennes, sur les conditions spécifiques de ces campagnes électorales d'un ordre un peu particulier que sont celles des élections européennes. J'aimerais plutôt poser cette question des effets du vote, c'est-à-dire de la manière dont le vote aux élections européennes a ou n'a pas, ou plus exactement dans quelle mesure il a un effet, je dirais, perturbateur, ou un effet sur politique, sur le choix des politiques publiques et sur le choix du personnel politique européen. C'est une question évidemment déjà ancienne que celle des effets du vote européen. À la vérité, depuis qu'on a instauré un suffrage universel direct pour l'élection du Parlement européen, on s'interroge justement sur la manière dont ce vote aux élections européennes peut effectivement avoir des effets politiques, et quel type d'effet politique exactement il a. À la vérité même, c'est toute, comment dire, une campagne pour l'instauration de ce suffrage universel direct, donc en 1979, qui s'est développée avec l'idée que, évidemment, le vote, l'introduction d'un suffrage universel direct dans la politique européenne, qui finalement jusque-là n'en connaissait pas, puisque c'était des votes des parlementaires qui étaient élus indirectement, en quelque sorte, choisis par les parlementaires nationaux, et que les chefs de gouvernement étaient donc en quelque sorte représentants indirects, enfin représentants de leur pays, mais formaient du coup un ensemble au Conseil européen qui n'était pas élu directement par un vote européen. Bref, la manière dont, justement, dans cette campagne, dans cette mobilisation pour l'instauration d'un suffrage universel direct, eh bien, on a commencé à envisager, justement, des effets attendus, des effets attendus de ce vote. Et parmi ceux qui étaient les principaux, je dirais, porte-parole, un petit peu, de ce mouvement, de cette mobilisation, il y avait notamment Altiero Spinelli, qui était un parlementaire européen, qui avait été commissaire, mais qui était issu d'une longue histoire d'engagement dans le fédéralisme européen. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, lui, en attendait, dès son arrivée au Parlement en 1979, une révolution démocratique, une révolution démocratique transnationale, et une forme de, on pourrait dire aujourd'hui, avec un vocabulaire d'aujourd'hui, une forme de ruissellement démocratique, c'est-à-dire la manière dont l'entrée, en quelque sorte, dans le jeu politique, l'entrée directe dans le jeu politique, de ces parlementaires directement élus, devrait avoir un effet refondateur et de rééquilibrage d'un projet qui avait été initialement, d'abord, pensé autour comme un projet technocratique. Et évidemment, il a dû, autour d'un petit club qu'il a monté, qui s'appelait le Club du Crocodile, à Strasbourg, autour du Parlement européen, et bien, pensé, justement, d'emblée, que cette nouvelle Assemblée, celle élue en 1979, serait une Assemblée constituante, rien que ça, en quelque sorte, justement, qu'elle ne serait pas juste un Parlement, mais que, précisément, elle pouvait être en mesure de rebattre complètement les cartes institutionnelles en faveur, justement, de cette représentation politique directe du peuple ou d'un peuple européen. La suite lui aura donné en partie un tort, je veux dire, dans le court terme, puisque son projet de constitution européenne, le premier, enfin, le premier, en tout cas, celui, le premier à prendre véritablement ce label de constitution européenne, de 1984, bon, sera assez rapidement abandonné. Mais, je dirais que le débat n'a plus cessé depuis. Et puis, d'une certaine manière, on n'a pas cessé de se poser la question de la manière dont, d'une certaine manière, le vote aux élections européennes pouvait conduire à une forme de prise de pouvoir, de réorientation politique de la construction européenne. Évidemment, c'est propre aux campagnes électorales et aux partis qui les organisent, évidemment, de mobiliser, en quelque sorte, autour de chaque élection en avançant l'argument de la révolution, enfin, d'une prise de pouvoir, d'une réorientation politique fondamentale, d'un changement majoritaire, en tout cas. Et même le Parlement européen, d'une certaine manière, s'y met aussi en faisant des campagnes de communication pour essayer de convaincre que le vote aux élections européennes a une vertu, une capacité transformatrice. Je pense, par exemple, aux dernières élections européennes où la direction de la communication du Parlement européen avait lancé toute une campagne sur le thème « This time is different » pour dire, voilà, cette fois-ci, eh bien, le vote aura un effet considérable. Et, d'une certaine manière, donner des effets à ce vote, c'est devenu presque un horizon mobilisateur en soi. Je veux dire par là que, eh bien, on ne milite pas seulement dans les élections européennes fréquemment pour un parti, mais on milite aussi, plus généralement, pour renforcer cette légitimité électorale à l'intérieur des institutions européennes. Il s'agit de défendre, justement, une lecture démocratique des institutions contre d'autres types de lectures, technocratiques ou interétatiques, des institutions. Avec des effets paradoxaux dans l'histoire, parce que, justement, quand ce vote a des effets, on s'en réjouit, même quand c'est, d'une certaine manière, passons-quand qu'il emporte. Par exemple, ces socialistes qui se sont réjouis, par exemple, de l'élection, du choix de Jean-Claude Juncker comme président de la Commission européenne, non pas tant parce qu'il était quelqu'un de leur camp, mais parce que cela sanctionnait, d'une certaine manière, pensait-il, une certaine lecture démocratique des élections européennes, puisque c'était la tête de liste du Parti populaire européen aux élections de 2014. Et, d'une certaine manière, les chefs d'État et de gouvernement avaient validé, en quelque sorte, le résultat d'une élection où il était arrivé en tête. Un horizon mobilisateur en soi qui a conduit, du coup, à toute une ingénierie institutionnelle depuis 1979 pour essayer de donner des effets au vote, pour essayer de consolider la place du vote, et, évidemment, des représentants à l'intérieur du système politique européen, peut-on dire. Alors, c'est, évidemment, l'institution, le fait de donner au Parlement européen des pouvoirs, c'est-à-dire une capacité, éventuellement, à orienter les politiques publiques européennes comme co-législateurs, comme co-budgétaires, qui fait que, évidemment, on place le Parlement européen au cœur de la décision publique européenne, mais c'est aussi, vous le savez sans doute, tout ce travail autour de l'institution du Spitzenkandidat, c'est-à-dire, ce que je mentionnais à l'instant, c'est-à-dire le fait que des élections européennes doivent sortir le futur président de la Commission, c'est-à-dire que ce vote doit avoir des effets dans le choix du personnel politique européen, mais on pourrait trouver, évidemment, toutes sortes d'autres mécanismes par lesquels, justement, institutionnels dans les traités, et Dieu sait qu'on a réformé les traités, je dirais, dans toute la période qui va de 1992 au traité de Maastricht jusqu'en 2007 au traité de Lisbonne, une part importante, justement, de ce travail réformateur a été, justement, de donner des effets à ce vote aux élections européennes, qu'il ne soit pas un vote pour rien, mais qu'il soit précisément un vote qui permette sur le modèle des démocraties représentatives de placer le Parlement, si ce n'est au cœur, au moins dans une place centrale dans le système politique européen. En ce sens, chacun des votes européens a été presque autant qu'une occasion de connaître les préférences politiques des électeurs, une occasion, une sorte d'épreuve de réalité pour cette lecture démocratique des institutions européennes. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple de 2014, eh bien, dans la foulée des élections européennes, vous savez qu'il y a toute une série, tout un processus institutionnel de désignation de la Commission européenne, et, évidemment, c'était l'occasion de voir dans quelle mesure le vote et les rapports de force politiques qui sortaient de ce vote de 2014, en l'occurrence, une fois de plus, le parti populaire était en tête, eh bien, a pu avoir des effets. Donc, d'une certaine manière, eh bien, le vote européen, il est aussi chaque fois suivi d'épreuves sur la réalité, justement, de cette démocratie européenne, c'est-à-dire de la mesure dans laquelle, effectivement, ce vote a des effets perturbateurs, des effets, en tout cas, sur le fonctionnement des institutions européennes. Alors, ce qui frappe, évidemment, quand on regarde toute cette ingénierie institutionnelle qui s'est développée, mettons, de 1992 à 2007, justement, dans la réforme des traités pour donner plus de pouvoir au Parlement, pour, à la fois, dans les politiques publiques et dans la désignation du gouvernement, en tout cas, de ce qui se présente comme le gouvernement de l'Europe, c'est-à-dire la Commission européenne, mais aussi, du reste, dans le choix des banquiers centraux, dans le choix des juges, bon, autant de choses sur lesquelles le Parlement a tenté aussi de jouer un rôle plus important. Ce qui frappe, c'est que, d'une certaine manière, ces réformes institutionnelles ont eu, finalement, un effet assez limité, c'est-à-dire que le potentiel de démocratisation, on pourrait dire, qu'on leur avait, en quelque sorte, attribué, en réformant les traités, en passant beaucoup de temps, justement, à penser les conditions institutionnelles d'émergence d'une démocratie à l'échelle de l'Union européenne, eh bien, d'une certaine manière, ce potentiel a été, sans doute, dans un nombre de travaux maintenant le montrent, assez surestimé. On peut prendre, évidemment, à nouveau l'exemple de ce Spitzenkandidat, qui, évidemment, en 2014, a été choisi, sur la base de ce vote européen, mais dans quelle mesure cela a transformé la manière dont la Commission européenne conçoit son propre rôle, dans quelle mesure on peut dire qu'il y a, en quelque sorte, un effet majoritaire de politisation sur la Commission européenne, ça, je pense que c'est tout à fait discrétant discutable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute que le fait que Jean-Claude Juncker soit issu de la liste qui avait la majorité relative aux élections renforce son capital politique, peut-être son capital politique, justement, dans ses négociations avec les chefs d'État et de gouvernement, mais dans quelle mesure eh bien, cela a changé la nature, c'est-à-dire la manière dont la Commission est positionnée dans l'ensemble institutionnel européen, ça, c'est au contraire quelque chose sur lequel on peut avoir davantage de doutes, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas dire qu'il y a aujourd'hui une majorité à la tête de la Commission européenne, la Commission européenne reste un collège composé dans lequel on trouve des sociodémocrates, des libéraux et des conservateurs. Donc, d'une certaine manière, ce tournant majoritaire n'a pas véritablement eu lieu et de la même manière, du point de vue des politiques, eh bien, on voit bien que les directions générales qui sont les directions générales clés de la Commission européenne, je pense en particulier à la direction générale de la concurrence, à la direction générale marché intérieur, sont des directions générales qui sont assez peu affectées en réalité par les changements politiques, changements à la tête de la Commission européenne. Je pense qu'on peut en discuter, mais je pense qu'on peut tenir cette interprétation-là. Et quand il y a des effets politiques sur la politique de la concurrence, etc., ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toutes sortes de gardiens de cette indépendance de la Commission qui, à la manière, par exemple, du gouvernement allemand et de ministres de finances, l'ancien ministre des Finances sur Aux Bleus, s'inquiétait de risque de politisation de la politique de la concurrence et qui disait si, effectivement, la Commission européenne doit devenir politique, c'est-à-dire partisane en un sens, eh bien, dans ce cas, il faudrait retirer, enfin, transformer en agence indépendante la direction générale de la concurrence et celle du marché qui ne doivent pas relever de cette logique justement d'une politique partisane. On pourrait prendre un autre exemple des limites de ces dispositifs institutionnels dans les auditions des commissaires qui, voilà, constituent devant le Parlement européen ou plus exactement des candidats commissaires au Parlement, devant le Parlement européen, ce qui a lieu donc une fois que Jean-Claude Juncker ou le président de la commission choisi par les chefs d'État et de gouvernement se présentent une commission, chacun des commissaires, c'est assez suivi maintenant d'ailleurs dans la presse, se présentent devant sa commission de référence en quelque sorte et discutent avec les parlementaires. Donc, c'est une, comment dire, c'est une procédure assez typique du parlementarisme dont on pourrait dire que de ce point de vue-là, effectivement, ça marque justement un effet du vote et en même temps, ce qui est frappant, y compris justement pour avoir suivi un petit peu les auditions des candidats commissaires de la précédente, donc en 2014, c'est que les auditions ne portent pas du tout sur les choix politiques partisans des commissaires européens mais essentiellement sur la question de leurs compétences et la question de leur impartialité et la question des conflits d'intérêts. Et c'est essentiellement autour justement de leur capacité à être des commissaires indépendants, à s'abstraire en quelque sorte des logiques partisanes dont ils sont souvent issus et des appartenances nationales dont ils sont évidemment également ici puisque chaque, il y a un commissaire par état membre que se joue justement leur légitimité politique. Alors je prendrai l'exemple assez frappant de Moscovici quand il se présente devant la commission des affaires économiques du Parlement européen, il dit je suis français, je suis socialiste mais dans ma position future de commissaire européen je ne serai ni socialiste ni français, je serai un arbitre indépendant et je paraphrase, je reprends mais c'est pratiquement exactement mot pour mot ce qu'il a dit, donc de manière intéressante je dirais des procédures qui sont typiques du parlementarisme sont, je veux dire, réappropriées dans le contexte européen sous une forme qui est également en quelque sorte un peu dépolitisante puisqu'il s'agit essentiellement d'évaluer l'adéquation d'un profil à un poste et des conflits d'intérêts et une impartialité par rapport à une appartenance partisane antérieure. Voilà. Donc, ce qui, ces différents exemples, on pourrait en prendre beaucoup d'autres qui sont des points d'observation de ces effets du vote me conduisent à poser la question justement de de la raison pour laquelle justement tous ces dispositifs institutionnels finalement ont eu des effets limités, tout ce qui devait consolider la place et la force en quelque sorte perturbatrice du vote à l'intérieur de la politique européenne. Pourquoi ça l'a eu en quelque sorte des effets limités et plus exactement quels sont les mécanismes sociaux, professionnels, institutionnels qui font que le vote a un effet relativement limité à l'intérieur de la politique européenne. On pourrait dire une forme d'insensibilité relative. Insensibilité relative, je tiens à le dire tout de suite, qui n'est pas nécessairement propre aux institutions européennes. On pourrait tout à fait avoir le même type d'interrogation à propos de la politique nationale. Simplement, il y a quelque chose de spécifiquement intéressant, il me semble, dans l'ensemble de ces réformes de démocratisation dont les effets ont finalement été assez limités, comme s'il y avait des sortes de stabilisateurs automatiques à l'intérieur de cette politique européenne, des amortisseurs qui limitaient l'onde de choc des votes à l'intérieur de la politique européenne. Alors, qu'est-ce qui finalement rend l'Europe particulièrement résistante, particulièrement relativement insensible justement à ces élections européennes ? C'est une question évidemment assez complexe. Il y a toute une littérature qui cherche à y répondre en pointant les manques des élections et des campagnes européennes. Tout ce que regarde la manière dont cela se passe en quelque sorte au niveau national, tout ce que ne sont pas les élections européennes et les campagnes européennes. Toute une tradition d'études très développée qui pointe sur le fait qu'on le sait il n'y a pas de règles communes pour les élections européennes, règles notamment sur le type de scrutin, le type de conditions de vote, etc. Il n'y a pas de parti politique européen ou relativement faible et n'existant que par intermittence. Il n'y a pas à proprement parler une campagne européenne au sens transnational où il y a des tentatives de le faire mais finalement on le sait ce sont des élections européennes qui se construisent essentiellement autour d'enjeux nationaux. Il n'y a pas véritablement de compétition structurée à l'échelle européenne autour de visions concurrentes de l'Europe. Il y a des enjeux mais souvent ce sont des enjeux qui sont posés comme des enjeux nationaux et d'une certaine manière dans cette même tradition on dira que non seulement c'est un vote qui apparaît sans enjeux européens mais c'est un vote qui apparaît aussi sans résultat européen en ce sens que par rapport à ce que nous raconte la sociologie du vote il n'y a pas tous ces instruments et tous ces professionnels de la construction des verdicts. c'est-à-dire on ne sait pas ce que c'est que l'électeur européen on n'a pas de sondage c'est toujours assez frappant de voir qu'on n'a pas de sondage des élections européennes on n'a que des sondages des élections nationales des élections européennes dans les 27 ou 28 états membres et on n'a pas de dispositifs en quelque sorte qui permettent de construire un verdict électoral qui aurait voie de conséquence l'effet de construire une volonté de faire émerger une volonté politique des citoyens européens donc c'est tout un ensemble de travaux que je trouve très intéressant mais moi ce que j'aimerais essayer de comprendre plutôt que de pointer tout ce qui manque en quelque sorte aux élections européennes tout ce qu'elles ne sont pas plutôt regarder ce qui dans l'Union européenne telle qu'elle est contribue à cantonner ou à limiter les effets du vote et pour pour ce faire j'ai proposé dans un petit livre qui s'appelle démocratiser l'Europe il y a quelques années justement à partir de travaux que j'ai conduits sur la cour de justice sur la banque centrale européenne également d'opérer une forme de détour historique et d'essayer de retracer justement les conditions dans lesquelles s'est formé un centre de pouvoir européen et ce détour historique que je vais faire maintenant doit m'amener j'espère en tout cas à montrer des conditions dans lesquelles précisément cette légitimité électorale cette politique partisane finalement s'est trouvé cantonné à un rôle relativement secondaire alors la thèse de l'ouvrage est relativement simple au final elle consiste à dire que finalement dans la manière dont on a raconté l'histoire de la construction européenne moi je la fais rapide on a finalement il y a toute une série de travaux qui ont assez peu insisté sur ou trop peu insisté peut-être sur l'acte fondateur en quelque sorte qu'est la construction du grand marché c'est à dire le fait que ce grand marché économique industriel financier ensuite monétaire n'est pas simplement une étape ou une politique publique sectorielle n'est pas simplement une étape au sens où elle aurait été dépassée par un moment ensuite politique dans les années 80 le moment où avec Maastricht on va commencer à parler d'union politique d'union mais qu'elle n'est donc pas simplement un premier moment dépassé par une sorte d'élargissement vers le politique mais qu'elle constitue au contraire un moment matrice par certains aspects de la formule de gouvernement qui est caractéristique propre à l'union européenne c'est à dire que c'est justement la première politique la première politique publique européenne c'est du coup autour de la construction de ce marché que s'est inventée en quelque sorte une première forme de légitimité politique européenne parce que ayant beaucoup travaillé justement sur les rapports entre le droit la cour de justice et le projet européen ce qui m'est apparu assez rapidement comme assez frappant c'est justement le fait que le grand marché s'est d'abord et avant tout justement construit autour de décisions de justice de la cour de luxembourg de règlements de directives de la commission européenne et puis plus tard tout de même et on peut penser ça ensemble de décisions de la banque centrale européenne et en quelque sorte ces institutions indépendantes c'est à dire institutions qu'on place à l'extérieur du jeu partisan à l'extérieur et à distance je dirais du jeu des diplomaties ces institutions qui ont un statut donc indépendant n'ont pas le rôle en quelque sorte pour faire vite qu'on leur attribue ordinairement au niveau national au niveau national pour dire les institutions judiciaires les institutions monétaires type banque centrale les agences comme d'une certaine manière l'est la commission européenne sont des institutions qui en quelque sorte se situent à la périphérie du champ politique et des institutions gouvernementales elles sont là en quelque sorte pour contrepartir elles ont émergé en quelque sorte dans une fonction qui devait leur permettre de contrecarrer la toute puissance en quelque sorte de la politique représentative ces excès au nom de biens publics supérieurs ou en tout cas qui méritent d'être protégés d'une certaine manière comme celui de la stabilité financière et monétaire comme celui de l'état de droit etc. ce qui est intéressant à l'échelon européen ce que fait ressortir je trouve une histoire justement de la formation de ce grand marché c'est que ces trois institutions commencées bien sûr par la cour de justice et la commission européenne ne sont pas je dirais des late commerce elles ne sont pas des institutions qui naissent à la périphérie pour cantonner le politique elles sont au contraire celles qui vont fabriquer le marché c'est elles qui vont en donner les contours c'est elles qui en quelque sorte vont former ce gouvernement judiciaire administratif et monétaire du grand marché et c'est autour de ces institutions que va émerger justement une capacité politique européenne parce que effectivement si aujourd'hui l'Union européenne peut faire peur à Google c'est d'abord avant tout par cette capacité qu'ont ces institutions de les faire entrer ou sortir du marché si l'Union européenne peut aussi faire peur éventuellement à la Russie c'est pour beaucoup dans son rôle par rapport à Gazprom et sa capacité éventuellement en cas d'abus de position dominante de sanctionner cette institution qui est quand même une institution centrale du pouvoir russe etc. et donc d'une certaine manière ce que j'essaye de dire par là c'est que c'est autour de ces institutions qu'une capacité politique européenne a émergé justement relativement indépendante des États donc ce que j'essaye de montrer là c'est un peu une histoire à front renversé d'une certaine manière puisque c'est d'abord dans l'orbite de ces institutions indépendantes que s'est autonomisé un centre de pouvoir européen c'est d'ailleurs autour d'elle et quelque chose aussi sur lequel j'ai pas mal travaillé et dans des échanges avec des universitaires le monde des études européennes notamment des juristes mais pas exclusivement que ont émergé les grands paradigmes de l'intégration européenne c'est autour de ces institutions qu'ont émergé les grands paradigmes de l'intégration européenne à commencer bien sûr par celui de l'intégration par le droit et de la lecture constitutionnelle de l'ordre juridique européen bien sûr mais on pourrait aussi parler de toutes les thématiques de la gouvernance européenne qui sont co-construits par la commission européenne autour du livre blanc 2000 et un ensemble d'universitaires à la périphérie de la commission mais aussi et c'est très important aujourd'hui cette idée d'un gouvernement indépendant de l'euro qui émerge très largement aussi autour de la banque centrale européenne et du fait que cette banque centrale européenne eh bien anime collabore avec toute une série de réseaux universitaires d'économistes avec lesquels justement elles cherchent à penser justement le rôle de la banque centrale le rôle de la politique monétaire etc et en construisant ces paradigmes de l'intégration eh bien ces institutions que j'appelle les indépendantes ça permet de les penser ensemble eh bien ont en commun d'avoir aussi pensé un rapport particulier privilégié à l'intérêt général européen l'idée que ces institutions par leur position précisément extérieure au jeu des égoïsmes nationaux extérieure au jeu partisan inscrit dans une temporalité qui n'est pas celle des majorités conjoncturelles que ces institutions précisément avaient un rapport particulièrement proche avec l'intérêt général européen l'intérêt du projet européen qui dans la définition qu'elle contribue à en donner notamment dans ces paradigmes de l'intégration que j'évoquais est un intérêt général supraélectoral en quelque sorte qui doit durer qui doit perdurer qui ne doit pas être profondément affecté par les changements de majorité et évidemment aussi un intérêt général qui est supra national ce rapport particulier à l'intérêt général qu'on peut déceler dans justement ces paradigmes de l'intégration il s'appuie en particulier sur le supplément d'objectivité je reprends un terme d'un juriste qui s'appelait Pierre Pescator du supplément d'objectivité que ces institutions revendiquent par rapport aux états et par rapport à la logique de la politique représentative supplément d'objectivité c'est-à-dire qu'ils ont finalement construit tout un appareil de connaissance de l'Europe appareil de connaissance qui peut se construire par des statistiques que la banque centrale produit qui peut passer par des eurobaromètres qu'initialement la commission européenne a fait naître qui peuvent passer par des instruments comme j'avais travaillé là-dessus une base de données des actes juridiques en vigueur CELEX qui est aujourd'hui le site Eurlex sur lequel on va chercher l'état du droit qui permet donc de donner un état du droit comme on peut avoir un état de la situation économique et monétaire de l'Europe grâce à ces instruments bref la manière dont ces institutions ont acquis enfin ont revendiqué en tout cas une expertise particulière du projet européen et une vue je ne dirais pas pas nécessairement panoptique mais en tout cas plus transversale que celle des ministères des gouvernements et des partis et s'est esquissé ce que j'appelle les contours d'une forme européenne de la légitimité politique forme européenne de la légitimité politique qui s'adosse très fortement sur justement l'idée d'expertise beaucoup de travaux le montrent mais aussi sur l'idée d'indépendance d'indépendance à l'égard des égoïsmes nationaux expression consacrée et indépendance aussi à l'égard des passions partisanes que d'une certaine manière ces institutions sont capables de faire valoir ce qui est intéressant c'est que ces institutions ont un petit côté un petit côté on pourrait dire un petit peu boîte noire en ce sens que de manière intéressante elles sont finalement parce que elles s'inscrivent aussi dans la logique de ce que c'est que d'être une cour de ce que c'est que d'être une banque centrale de ce que c'est que d'être une agence en tout cas pour la direction générale de la concurrence ces institutions ont un petit côté boîte noire on pourrait dire en ce sens que elles échappent en partie aux exigences de transparence et c'est tout particulièrement vrai de la cour de justice qui a un rapport particulier à la transparence plusieurs articles l'ont montré c'est-à-dire qu'elle se l'applique relativement peu à elle-même moi j'ai eu de longues discussions pour obtenir que les archives de la cour de justice qui était la seule institution à n'avoir pas versé ces archives aux archives historiques de l'Union Européenne maintenant elle l'a fait mais de manière assez sélective mais c'est très intéressant néanmoins mais on voit bien voilà une sorte de résistance de même que la banque centrale européenne c'est à la fois une institution effectivement qui est touchée par les directives sur la transparence mais qui garde néanmoins tout ce qui touche à son expertise économique tout ce qui touche au modèle macroéconomique qu'elle construit pour le coup qui ne sont pas disponibles et quand la cour de justice de l'Union Européenne dans l'affaire OMT alors c'est toute une affaire qui a émergé à la cour constitutionnelle allemande pour contester ou certains plaignants contestaient le fait que la banque centrale européenne avait adopté dans la crise financière des politiques dites non conventionnelles et qu'en ce sens elle était sortie de la lettre des traités et bien dans le contrôle que la cour de justice a fait du travail de la banque centrale européenne elle a reconnu qu'il y avait un domaine sur lequel elle ne pouvait pas évaluer sauf erreur manifeste qui était celui justement de l'expertise économique et celui des modèles macroéconométriques dont s'équipait la banque pour juger de la situation monétaire de la zone euro donc de ce point de vue là on l'a retrouvé aussi il me semble dans les négociations dans la position de la commission européenne dans les négociations sur le TTIP où justement on a vu des résistances assez tenaces à divulguer à faire partager le mandat de négociations et les éléments de la négociation avec les partenaires américains les conditions les députés européens racontent les conditions dans lesquelles ils avaient accès dans une salle isolée on leur retirait leur téléphone portable et on les faisait entrer sous contrôle d'un huissier qui restait à côté d'eux peut-être pas d'un huissier d'un appariteur disons qui restait à côté d'eux pendant toute la durée de la consultation qui donnait l'idée que voilà l'accès en quelque sorte à cette à ce mandat était quelque chose d'extrêmement contrôlé alors ce qui m'intéresse par rapport à ma question initiale c'est l'effet en retour de l'émergence de ce pouvoir indépendant sur la politique européenne telle qu'elle se fait et d'une certaine manière il me semble que l'espace public spécialisé l'espace public d'acteurs qui a émergé autour des institutions européennes un petit espace public espace public des politiques publiques européennes essentiellement cet espace public bruxellois mais pas exclusivement bruxellois s'est construit dans une large mesure dans le prolongement de la définition de l'Europe que ces institutions indépendantes ont donné c'est à dire autour de formes d'accréditation de cette définition experte et apolitique des enjeux de la politique européenne ce qui ne veut pas dire bien sûr que ces institutions ne font pas d'une certaine manière de la politique au sens où elles participent bien sûr à la définition des agendas européens elles construisent elles s'insèrent dans des coalitions de réformes réformatrices par exemple la banque centrale européenne sur la notion de réformes structurelles participent à toute une série de mobilisations pour défendre l'idée que les réformes structurelles sont une priorité politique pour les états donc elles mais elles font de la politique je dirais d'une certaine manière ça c'est des travaux de Cécile Robert par exemple sur la commission européenne qui le montre bien elles font de la politique en quelque sorte par l'expertise par le biais de l'expertise qui est en quelque sorte le registre de politique propre à ces institutions c'est à dire en construisant des alliances ou des formes de coalition à partir de colloques de réunions d'experts de comités tous les comités d'experts évidemment qui gravitent autour de la commission européenne tous ceux aussi autour aujourd'hui de la banque centrale européenne peuvent s'analyser aussi comme un travail politique un travail politique indépendant on pourrait dire de cette manière un travail politique désindépendante qui est une façon de faire de la politique de construire des coalitions réformatrices mais sans entrer dans le jeu partisan sans qualifier en quelque sorte ce qu'ils font sur un axe politique gauche-droite justement alors ce qui m'intéresse aussi c'est que d'une certaine manière cette définition de la politique européenne ou de la façon de faire de la politique européenne mort on pourrait dire d'une certaine manière sur la manière dont se définit l'espace des mouvements sociaux et l'espace partisan qui gravite autour des institutions européennes un certain nombre de travaux ont montré à propos par exemple des syndicalistes qui vont à Bruxelles que je pense particulièrement aux travaux d'Anne-Catherine Wagner que dans la manière dont les syndicats y compris les plus contestataires choisissent leurs représentants pour aller à Bruxelles et bien on intègre en quelque sorte dans les principes de sélection les éléments propres à ce qui fait l'efficacité politique à Bruxelles c'est à dire que on choisira davantage il y aura une forme de sur-sélection des plus diplômés de ceux qui parlent évidemment plusieurs langues de ceux qui ont le plus été dans un registre expert et beaucoup moins ceux qui sont par exemple ont des savoir-faire militants liés à la politique contestataire à l'organisation de manifestations etc. d'une certaine manière ces organisations intègrent dans leur façon de faire de la politique européenne ce qui est efficace ou efficient dans cet espace là par exemple pour prendre un autre exemple on a beaucoup parlé des initiatives citoyennes européennes ces formes de pétitions instituées dans le traité de Lisbonne qui doit permettre à un million de citoyens de proposer des changements législatifs à la commission européenne ce qui est intéressant le dispositif est très critiqué aujourd'hui mais ce qui est intéressant c'est la manière dont les ONG qui participent qui lancent des mouvements s'inscrivent à leur tour justement dans une façon de faire de la politique qui correspond c'est à dire par exemple dans le cas de la campagne Media Pluralism qui était une campagne qui a réuni effectivement un million de signatures pour défendre le pluralisme des médias dans les états membres et notamment réaction à la position dominante de Berlusconi du point de vue à la fois politique et médiatique et bien la manière dont cette campagne a été proposée à la commission enfin cette initiative citoyenne européenne a été proposée et bien s'est écrite dans les termes non pas d'une défense de la démocratie mais d'une lutte contre l'abus de position dominante de certains médias pour dire que d'une certaine manière on retraduit également dans les termes même de cette politique indépendante en quelque sorte la façon de travailler on pourrait dire les stratégies militantes de ces ONG on pourrait aussi poursuivre ce raisonnement je ne vais pas être trop long autour des espaces partisans c'est à dire des espaces de la politique représentative on va dire qui là aussi sur lesquels aussi cette définition experte et apolitique des enjeux européens mort aussi sur la manière dont on fait de la politique représentative dont un parlement fonctionne à l'échelle européenne et bien on pourrait raconter on pourrait raconter les débuts du parlement européen post 1979 post suffrage universel direct la manière notamment dont le parlement européen s'est vu reconnaître un rôle central dans l'équilibre institutionnel de l'union des communautés à l'époque dans un arrêt les verts de la cour de justice de l'union européenne de 1986 si je m'abuse qui est un arrêt qui renforce considérablement la position du parlement dans la manière dans ses droits et ses prérogatives mais en même temps j'allais dire pose et c'est à cette occasion là que la commission la cour de justice pour la première fois parle de chartes constitutionnelles européennes les traités comme chartes constitutionnelles européennes et donc d'une certaine manière réintègre cette souveraineté parlementaire qui émerge dans un cadre constitutionnel décidé à la cour de justice et d'une certaine manière voilà c'est par ce biais là en quelque sorte que la cour de justice émerge que le parlement pardon européen émerge et beaucoup de travaux montrent aussi la manière dont justement arrivant sur le tard dans la procédure législative co-législateur tardif on pourrait dire le parlement européen s'est coulé aussi dans les formes expertes de la politique législative européenne parce que il s'agit de défendre non pas seulement le point de vue d'une majorité au parlement mais le défendre le parlement l'institution parlementaire face à la commission face au conseil et donc d'une certaine manière de dépolitiser son propos parce qu'il faut faire l'union des sociodémocrates et du PPE je vais vite mais pour dire les choses de manière tendancielle pour que le poids de l'institution parlementaire soit à son maximum dans le jeu de co-décision qu'organise la procédure législative européenne d'une certaine manière on pourrait dire là aussi que le parlement s'est coulé aussi dans ses formes expertes et on en a un indicateur particulièrement frappant je trouve dans le profil des parlementaires européens qui est assez singulier par rapport aux autres parlements nationaux par rapport aux parlements nationaux puisque sont surreprésentés dans l'enceinte parlementaire européenne les diplômés du supérieur et les doctorants les docteurs par exemple ça c'est toujours assez extraordinaire parce qu'il y a 26% de docteurs au sein dans le parlement européen des 4 dernières mandatures j'envoie aux travaux de ce point de vue très intéressant de Sébastien Michon et de Willy Beauvalet qui réalisent depuis de nombreuses années une sociographie des parlementaires européens 8 députés sur 10 sont des diplômés du supérieur 26% des élus ont un doctorat contre 14% au parlement français et 18% au gouvernement français sur la même période et ce qui est intéressant aussi autre indicateur c'est peut-être la manière dont ces hommes politiques européens ce personnel politique européen a aussi mais ça je dirais que c'est plus un élément où j'ai comment dire glané dans des glané plus que complètement scientifiquement travaillé je dirais mais de manière assez frappante la manière dont ces hommes politiques européens conçoivent eux-mêmes je dirais la fragilité de leur légitimité dans l'espace européen et leur relative faible légitimité à résoudre les problèmes européens je pense à toute une série d'interventions je me souviens de Schultz l'ancien président du parlement européen quand la crise grecque avait émergé qui très vite avait dit il nous faut un gouvernement de technicien en quelque sorte validant en quelque sorte une forme d'incapacité du personnel politique à prendre en main le destin en l'occurrence de la Grèce mais on pourrait donner un exemple qui peut-être un peu plus frappant qui serait la manière dont dans la crise de l'euro dans la crise financière de l'euro au moment où a été remis en quelque sorte sur en chantier le système de surveillance des politiques budgétaires des états membres ce qu'on a appelé ensuite le semestre européen c'est à dire les directives six-pack to pack discussion sur lesquelles le parlement européen évidemment puisqu'il s'agit de directives avait un rôle absolument central et dans lequel finalement le parlement européen s'est accordé un rôle dans ses directives c'est à dire dans ce mécanisme du semestre européen un rôle extrêmement secondaire de manière je dirais là aussi frappante sur la position qu'il se reconnaît dans ce voilà tout cela pour conclure il me semble permet peut-être de poser d'identifier quelque chose comme une pente structurelle de la politique européenne autour desquelles un ensemble de travaux peuvent que l'ensemble de travaux peuvent venir je dirais conforter enfin une lecture en tout cas de cette pente structurelle qui pourrait conduire à penser justement qu'il y a une forme de faiblesse structurelle de la légitimité électorale on pourrait dire autrement dit des effets du vote à l'intérieur de la politique européenne alors évidemment la question prend peut-être un tour nouveau depuis une dizaine d'années dans le cadre justement d'une crise économique et financière qui a conduit à l'adoption de politiques de surveillance d'encadrement de convergence des états membres au nom de la stabilité de l'euro de la stabilité financière de la zone euro qui a conduit donc à un renforcement considérable par des capacités politiques de ce centre de pouvoir européen renforcement qui a une caractéristique originale enfin singulière c'est que il brouille enfin il brouille une frontière qui bon an mal an avait malgré de nombreux accros tenait d'une certaine manière d'une frontière de répartition des compétences je dirais entre l'européen et le national une frontière dans cette répartition des compétences qui donnait en quelque sorte à l'union européenne à travers ce projet du grand marché et de toutes les politiques je dirais qui l'accompagnent y compris en termes de politique d'environnement de santé publique etc qui donnait à l'Europe cette compétence du grand marché c'est à dire la modernisation des économies et qui faisait de l'espace national à tort ou à raison c'est une autre question le lieu de l'état providence et effectivement une des caractéristiques de ces nouvelles politiques économiques qui émergent autour de la zone euro c'est d'entrer au coeur des pactes sociaux nationaux puisqu'il s'agit désormais de toucher aux politiques budgétaires nationales donc aussi évidemment par voie de conséquence aux politiques fiscales et aux politiques sociales qui sont conduites dans les états membres ça peut prendre des formes relativement incitatives comme c'est le cas dans le cadre du semestre européen une incitation qui est assez soutenue et ou des formes pour le coup assez coercitives comme dans le cas des états comment dire bénéficiant d'un soutien financier européen et dont on sait pour le coup que les politiques de conditionnalité les fameux mémorandums évidemment sont de véritables programmes de gouvernement on pourrait dire puisqu'il s'agit de réformer on a vu au moment du troisième mémorandum de 2015 sur la Grèce une liste de réformes de l'administration du système de pension du mode de fonctionnement du marché du travail etc. donc on a d'une certaine manière un nouveau cadre politique lié à ce gouvernement de la zone euro où d'une certaine manière cette faiblesse structurelle de la politique représentative se trouve pratiquement redoublée on pourrait le dire parce que eh bien ce gouvernement de la zone euro il s'articule pour beaucoup autour de l'eurogroupe une institution informelle reconnue formellement comme informelle par le traité c'est-à-dire échappant tout à la fois au contrôle du parlement européen et des parlements et des parlements nationaux et évidemment on l'a vu dans le pilotage en quelque sorte de la crise le parlement européen est resté vraiment à la marge dans un rôle purement consultatif au moment où au contraire par le biais de l'eurogroupe la banque centrale européenne qui participe à toutes les réunions de l'eurogroupe et la commission européenne qui également participe avec tous les ministres des finances à toutes les réunions de l'eurogroupe était pour le coup au coeur de la cabine de pilotage si je puis dire européenne donc voilà c'est un peu dans ce cadre et peut-être qu'on pourra en discuter que dans un prolongement d'un ensemble donc de travaux que j'ai conduit et puis plus largement d'un collectif de chercheurs qui existe quand même aujourd'hui sur la sociologie politique de l'Europe de l'Union européenne que a émergé un peu une réflexion sur la possibilité des voies de démocratisation de ce gouvernement de la zone euro qui me paraît présenter justement les caractéristiques que j'ai indiquées mais comment dire au carré on pourrait le dire de telle manière en envisageant une assemblée une nouvelle assemblée spécifiquement chargée de contrôler justement ce gouvernement de la zone euro une sorte de greffe démocratique mais qui aurait pour caractéristique justement d'être de composition mixte c'est à dire à la fois des parlementaires européens et des parlementaires nationaux de manière à finalement créer un cadre démocratique pour ces politiques qui sont justement désormais des politiques qui touchent au coeur des pactes sociaux et qui ne sont plus simplement je dirais des politiques du grand marché voilà je vous remercie pour votre attention merci Antoine alors on va ouvrir le feu c'est votre question c'est moi qui ai le privilège de démarrer je voudrais te poser trois interrogations principales qui évidemment viennent comme ça pour pointe écoutant la première je suis frappé dans ton argument je suis presque sûr que tu dois le développer ailleurs l'utilisation de la dimension historique des pères fondateurs je veux dire les travaux sur les pères fondateurs nous montrent que ni Schumann ni Monet n'étaient des fervents démocrates ils étaient même clairement hostiles à la démocratie ils avaient fait l'expérience dans les années 20-30 de démocratie parlementaire qui ne marche pas et ils ne voulaient pas dupliquer ce système à l'échelle européenne donc ils se sont appuyés sur ce qu'ils connaissaient le mieux qui étaient plutôt des organisations de type technique diplomatique internationale et technique pour donc entre guillemets c'est déjà dans la pensée des pères fondateurs cette idée que le modèle parlementaire déployé à l'échelle européenne est plutôt problématique et crée de l'instabilité je suis surpris que cet argument-là n'apparaît pas il est par exemple très présent chez Magnette dans le premier chapitre de son bouquin sur l'origine politique européenne où il rappelle justement ça que chez les pères fondateurs il n'y a absolument pas de la pensée démocratique deuxième chose dans le cœur de ta thèse c'est finalement de dire alors il y a un peu deux éléments il y a plus on veut réformer moins ça a des faits moins ça réforme deuxièmement finalement on n'arrive pas à politiser l'Union européenne et elle est dépolitisée parce qu'il y a une voie de l'expertise qui est extrêmement prédominante alors là-dessus je voudrais t'interroger premièrement est-ce que cette dépolitisation ne vient pas d'un autre facteur qui est celui tout simplement du nombre quand on travaille à 27 ou 28 est-ce qu'on n'a pas presque l'obligation de provoquer des mécanismes d'entente qui conduisent peu ou prou à éliminer la dimension partisane j'en veux pour preuve dans les travaux que tu évoquais j'en citerai d'autres ceux à la fin des années 90 au long des années 2000 qui montraient comment la France n'ayant pas compris comment marchait l'Union européenne envoyait des responsables de politique publique défendre des positions très partisanes à Bruxelles et on se faisait bâcher sévèrement y compris par tous nos partenaires qui ne comprenaient pas pourquoi on faisait à Bruxelles de la politique comme à Paris c'est-à-dire qu'on provoquait des conflits artificiels en essayant de jouer Bercy contre l'éducation comme on le fait d'habitude dans le schéma français et bien on essayait de faire la même chose à Bruxelles et les Allemands les Bèches d'Hondandais disaient mais ils sont fous furieux de ce type et ils viennent créer le merdier c'est-à-dire que jamais on va pouvoir avancer parce qu'ils viennent créer du conflit en permanence et on a commencé à avoir de l'impact dans les questions européennes à partir du moment où précisément on a envoyé des profils différents en demandant aux représentants français de se comporter d'une manière plus conforme à l'esprit européen ce qui va dans ton sens et d'une manière entre guillemets moins partisane parce que ça bloquait et que ça nous conduisait à des échecs donc la question peut se renverser dans le sens la voie politique partisane est-elle efficiente quand on est 27 ou 28 ? et dans les exemples que tu donnais je suis frappé quand tu te dis il y a quand même un profil ultra-dominant regardez le nombre de doctorants ou de gens qui ont un doctorat dans le Parlement européen non non c'est la France c'est complètement spécifique les députés allemands les ministres allemands ils sont tous docteurs ils courent même derrière parfois tu sais comme moi il y a eu pas mal de scandales certains l'achetaient le titre de doctorat parce qu'il a une valeur sociale considérable dans les autres pays européens alors qu'en France être docteur c'est parce qu'un handicap mais c'est le seul pays au monde ça ne marche que le marché académique le doctorat ça ne marche pas du tout dans le marché social ou politique mais dans les autres pays autour c'est exactement l'inverse donc est-ce que cet indicateur-là n'est pas pertinent et puis ma dernière question tu l'abordes juste à la fin dans la conclusion et alors les réponses c'est comment politiser positivement la question européenne et aussi donc tu dis une des possibilités c'est de développer une assemblée parlementaire qui montre l'arrêt de l'euro la question c'est quels sont les mécanismes qui permettraient de politiser et à quel niveau faut-il les entendre pourquoi faudrait-il entendre que les questions européennes soient débattues à l'échelle européenne simultanément pourquoi ne devrait-elle pas être débattue dans les espaces nationaux par les organes classiques c'est-à-dire que t'as lu ta télé et on te parle d'un débat européen qui en France sera celui-là mais chez nos voisins sera peut-être autre chose et donc pourquoi faut-il que l'espace public européen soit construit à l'échelle européenne merci je réponds oui merci beaucoup pour tes questions la question des pères fondateurs pourquoi je n'ai pas réévoqué oui c'est vrai tu as raison qu'on pourrait tout à fait évoquer les conditions de naissance de la haute autorité et la manière dont effectivement autour du commissariat général au plan de Jean Monnet Pierre Ury etc. a émergé une vision où il fallait construire l'Europe en quelque sorte à l'abri ou autant que possible à distance de cette médiation parlementaire et de cette politique représentative et effectivement j'ai oublié le nom de ce juriste sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour le coup maintenant j'oublie qui disait que justement le collaborateur de Jean Monnet qui disait qu'il n'y aurait d'Européens que indépendants justement que la seule figure possible de l'Européen devait être un indépendant précisément à distance de cette politique représentative mais d'une certaine manière il me semble qu'en 1957 quand commence le traité de Rome entre en vigueur le traité de Rome il se rejoue quelque chose il se rejoue quelque chose et tout n'est pas inventé je pense aussi ça fait partie un peu des mythes on doit souvent parler du mythe Monnet tout n'est pas dans le traité de Paris ou tout n'est pas dans la formule magique de la déclaration Schumann il me semble que par exemple l'idée d'une intégration par le droit l'idée du rôle de la cour de justice c'est quelque chose qui n'émerge qu'après qu'avec le traité de Rome et c'est quelque chose qui est très très peu présent voilà revient à Paul Reuter même chez Paul Reuter justement conseiller juridique de Jean-Jean Monnet n'a pas construit du tout cette théorie de l'intégration qui s'articule autour de la cour de justice donc il me semble que quand même quelque chose se joue à ce moment là dans cette espèce de coproduction par la cour et la commission européenne voilà d'une théorie de l'intégration par le droit qui n'était pas présente chez les pères fondateurs ensuite alors pourquoi il faudrait-il pourquoi faudrait-il une médiation parlementaire ou en quoi moi je en quoi dans le cas dans une configuration à 27 où finalement ce serait d'une certaine manière on peut tout à fait imaginer d'autres formes de médiation qui ne passent pas nécessairement par la figure de l'indépendance mais là où je suis d'accord avec toi et ce qui m'a ce qui m'a frappé en quelque sorte dans cette centralité de ce mot indépendant qui est finalement un mot qu'on utilise mais sans avoir très bien ce qu'il recouvre qu'on avait progressivement trouvé toutes sortes d'utilités et de bonnes raisons à l'indépendance des bonnes raisons qui ont justement au fait que c'est plus fonctionnel que ça permet de protéger les petits états face aux grands que ça permet effectivement d'avoir des préférences de long terme de suivre des politiques sur le long terme etc donc je pense qu'on a trouvé toutes sortes de rationalité à l'idée d'institution indépendante mais on pourrait tout à fait rétorquer que enfin je veux dire qu'il y a tout à fait la capacité des parlements ont tout à fait la capacité de construire des formes de médiation qui ne passent pas nécessairement par des figures de l'expertise et de l'extériorité aux politiques ça je pense que c'est voilà je ne pense pas qu'il y ait nécessairement une incompatibilité mais je me suis frappé effectivement par le fait que aujourd'hui on a du mal à concevoir une décision la construction de nouvelles institutions européennes sans qu'ils immédiatement on leur accole en quelque sorte le mot d'indépendance on a du mal dans la crise dans la gestion de la crise de la zone euro c'était frappant de voir à quel point voilà je pense ici au mécanisme de stabilité européen je pense ici à l'union bancaire enfin un système de supervision bancaire voilà c'est chaque fois autour d'institutions d'agences indépendantes que comme si en quelque sorte au moment de construire dans la formule de fabrication en quelque sorte de quelque chose d'européen qui ne soit pas immédiatement taxé de d'allemands ou de conservateurs ou de bon et bien on ait besoin de s'appuyer sur cet outillage de l'indépendance et que finalement on ne sait plus vraiment penser une construction une fabrique de l'européen d'institutions européennes par exemple sans immédiatement penser à cette formule là et peut-être que de cette manière le travail enfin le petit bouquin démocratiser l'Europe était aussi une façon de reposer la question pourquoi est-ce qu'il y aurait forcément nécessairement pourquoi est-ce que ce serait forcément la seule façon de construire de l'européen que enfin quelque chose qui aurait la confiance en quelque sorte des européens que de que de le confier à des institutions extérieures aux jeux partisans par exemple voilà enfin la dernière question je crois que j'ai comment politiser positivement à quel niveau ah oui à quel niveau d'une certaine manière la proposition alors je change un peu de registre parce que c'est effectivement plus pour le coup une proposition c'est de 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 constituer une assemblée composée d'abord et avant tout de parlementaires nationaux c'est l'idée d'adosser la politique européenne de la réancrer en quelque sorte dans ce qui est quand même ce qui reste l'infrastructure essentielle de la vie démocratique qui sont les espaces politiques nationaux autour des acteurs politiques nationaux que sont les partis c'est l'idée aussi justement de 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 faire du coup des élections législatives nationales aussi des élections européennes puisqu'il s'agit là de choisir des représentants européens enfin à la fois des représentants nationaux et européens qui ont vocation éventuellement à participer à cette assemblée européenne et donc il y a un peu ça il y a un peu l'idée peut-être qu'il ne faut pas nécessairement choisir un espace plutôt qu'un autre mais d'essayer d'articuler d'éviter cette espèce de déconnexion des espaces politiques nationaux et européens mais plutôt de de réadosser la démocratie ou les pratiques démocratiques européennes sur ces acteurs nationaux de la démocratie en leur donnant la possibilité de construire une politique transnationale en leur donnant la possibilité de faire de la politique entre ces différentes délégations nationales dans une assemblée permanente où on peut imaginer que des clivages gauche-droite pourraient émerger également voilà je me tourne vers vous je veux démarrer c'est sûr sur les docteurs aussi vous parlez du doctorat je ne sais pas si ah sur ce doctorat ah oui non alors je je suis d'accord que tous les tous les pays n'ont pas et bien heureusement pour eux la même tradition de effectivement de relative disqualification du doctorat dans les espaces non universitaires non académiques comme tu disais donc je suis d'accord je suis d'accord que ça n'est pour autant pour autant je pense que il faudrait comparer à différents autres pays par exemple je pense que l'Italie n'est pas du tout ce modèle du doctorat alors il y a des professeurs évidemment en Italie qui deviennent parlementaires mais le doctorat n'est pas extrêmement présent chez les parlementaires donc d'une certaine manière au moment d'inventer un modèle européen il y a quand même quelque chose qui doit être construit et ce qui est frappant c'est que c'est ce modèle c'est un modèle particulier alors je ne dis pas que tous sont docteurs encore une fois mais que ces caractéristiques ces attributs là sont des attributs qui participent à définir une compétence politique européenne et on peut donner on peut voir des parallèles avec d'autres pays mais il y a quelque chose quand même là de spécifique qui s'est inventé à un moment donné tout contre en quelque sorte ces institutions indépendantes et ça aussi l'idée c'est que parce que si on regarde la banque centrale européenne on a au directoire de la banque centrale européenne 80% de docteurs quand on regarde la cour de justice de l'Union européenne je ne suis pas sûr que toutes les cours suprêmes aient autant de docteurs on a 60% de juges qui sont titulaires d'un doctorat donc là aussi il y a des spécificités donc tout ça effectivement me semble d'une certaine manière fait un peu système on peut même dire puisque dans le cas français les juristes français ont demandé les juges j'ai un peu ont demandé la possibilité de mettre en place un doctorat professionnel parce qu'ils ne peuvent pas aller dans les instances juridictionnelles européennes ou internationales puisque le doctorat y est requis c'est vrai les magistrats français n'ont pas de doctorat c'est une exception alors je me tourne là allez un point de vue plus du côté agricole j'ai un peu l'expérience de la construction des règles de la bouillie agricole commune la première remarque c'est que le budget européen c'est très peu de choses par rapport au budget national 1% du PIB donc alors que les élus une de leurs fonctions c'est quand même de décider l'impôt de répartir donc au niveau de la construction européenne la partie de répartition du crédit public elle va jouer sur presque 40% sur les budgets agricoles et après sur le reste toutes les autres fonctions c'est des fonctions très techniques et juridiques de définition de règles sur lesquelles la compétence est pointue dans la construction de la politique agricole commune le poids des organisations professionnelles agricoles a toujours été bien plus importante et le reste par rapport au poids des parlementaires le fait d'avoir des élus parlementaires spécialistes des questions agricoles il y en a toujours mais ils vont s'appuyer ou ils sont obligés d'être en relation avec les organisations professionnelles et le critère de choix c'est est-ce que ça sert ou non l'intérêt national dans les débats de politique agricole on n'a jamais ou c'est vraiment marginal de dire c'est plutôt telle catégorie des petits agriculteurs ou c'est les produits qui n'ont ça va être l'aspect technique de telle ou telle règle est-ce qu'elle favorise ou non l'agriculture nationale avec le nom de très grande complexité la dernière remarque c'est que ce qui est en train d'émerger aujourd'hui c'est sur les problèmes sanitaires où effectivement derrière les débats sur les pesticides le glyphosate les parlementaires européens sont en train de se saisir de ce sujet là et là ils ont une capacité qui vaut celle des techniciens ils peuvent discuter parce que c'est un problème de principe c'est pas seulement un problème de technicité de dire les fruits et légumes de telle taille ou telle taille oui je ne suis pas un grand connaisseur de la politique agricole commune par rapport à ce que je disais de telle manière ce qui est intéressant c'est que effectivement la politique agricole commune historiquement en tout cas a fait exception de telle manière par rapport aux autres politiques initialement ça a été un peu ça a été montré par une historienne Anne-Christine Knudsen qui dit que c'était justement une politique du welfare c'est à dire c'était une politique du niveau de vie des agriculteurs et en cela elle était très différente justement des autres politiques qui étaient des politiques de la règle justement la politique de la concurrence en particulier et ce qui est intéressant c'est que d'une certaine manière la politique de la concurrence a fait des petits elle est devenue un modèle pour d'autres politiques ou en tout cas elle est devenue une politique centrale à la commission c'est vraiment le réacteur nucléaire de la commission la politique de la concurrence alors que la politique agricole a été progressivement je dirais marginalisée en tout cas bien sûr qu'en termes de budget elle continue à avoir une place importante mais elle ne fait pas du tout figure de modèle ni même dans les carrières des hauts fonctionnaires européens comme une direction dans laquelle on aspire à aller etc. donc je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement on voit bien dans ces années 60 justement entre la PAC et la politique de la concurrence deux histoires possibles en quelque sorte pour le projet européen avec l'un qui quand même assez rapidement notamment par l'effet de tout ce qui se construit autour du droit du droit de la concurrence et de la cour de justice devient quand même un socle pour les autres politiques beaucoup plus que la PAC en tout cas le fait que le budget européen ne représente qu'un pour cent ah oui le fait que le rôle des parlementaires et je dirais c'est pas oui non mais ça pèse moins lourd quand même non non mais vous avez vous avez vous avez d'autant plus raison je pense que une des manières par lesquelles les parlements et plus généralement je dirais le personnel politique comment dire a intéressé je dirais les catégories sociales les plus diverses les professions les plus diverses aux jeux politiques c'est par sa capacité à distribuer des biens publics des biens politiques notamment des ressources et que c'est sans doute un des éléments de faiblesse structurelle de la politique européenne que par les trois tests de son budget de n'avoir pas la possibilité justement d'intéresser par des biens publics concrets et donc d'affecter directement la vie c'est pas vrai des pêcheurs et des agriculteurs on va y revenir mais sinon d'intéresser essentiellement autour de la question des règles je le dis parce que on est en train justement de prolonger avec Thomas Piketty Stéphanie Hennette et Guillaume Sacrist ce projet par un projet de budget justement des biens publics d'échelle européenne comme on les appelle projet de budget qui serait à hauteur de 4% justement du PIB européen ce qui est évidemment considérable manière aussi d'imaginer ce que pourrait être une politique européenne des biens publics concrets autour de la transition écologique autour de l'accueil des migrants autour de l'investissement dans la recherche et les universités etc. et donc de donner justement une autre dimension à cette politique redistributive qui pour l'instant à l'échelon européen évidemment vraiment la portion congrue pour prolonger votre propos tout à l'heure je vais être un peu simpliste mais si on n'est pas indépendant on dépend de quelque chose si l'on dépend on dépend d'une autorité puisqu'il n'y a pas d'autorité politique commune je ne vois pas comment on pourrait être on ne pourrait pas être ce que je veux dire par là c'est que finalement la solution de l'indépendance n'est pas la seule solution possible pour éviter de dépendre d'autorité politique nationale différente ou en tous les cas en l'absence d'une autorité politique commune ou d'un gouvernement européen enfin vous l'appellerez comme vous voulez mais qui pourrait à ce moment là exercer justement une autorité sur ce type d'institution à partir de moi elle n'existe pas est-ce que la solution de l'indépendance n'est pas la seule qui nous reste deuxième idée indépendance certes mais enfin les personnes qui sont là sont nommées elles sont nommées par des états il y a des états qui sont là enfin bon l'indépendance a aussi très vite ses limites et on voit bien que même si on se drape dans une position d'indépendance on est toujours d'un pays différent on est toujours dépendant d'une autorité on y fait attention donc l'indépendance elle a aussi ses limites et est-ce que finalement ce n'est pas simplement c'est pas dans beaucoup de cas plus un discours qu'autre chose on voit par ailleurs dernièrement dans la lutte par exemple qui semble opposer depuis quelque temps la commission européenne à l'Italie pour les questions budgétaires on voit bien qu'on se rend compte que finalement le dernier mot restera certainement ou en tous les cas risque de rester à l'état souverain par rapport à l'autorité soi-disant indépendante et puis dernier élément aussi dans un système qui ne peut fonctionner finalement que par consensus depuis son origine puisqu'il faut se mettre à corps entre des états indépendants souverains est-ce que finalement ce consensus peut exister dans un système qui obéirait à une logique bipartisan est-ce que finalement là aussi ce n'est pas la seule voie possible l'expertise pour finalement arriver à des positions consensuelles qui nécessitent au final l'accord de tous ou l'accord en tous les cas d'une très bonne majorité de tous les participants à ces cénacles voilà merci oui là j'ai quand même d'abord mon chapeau d'universitaire de chercheur donc je ne cherche pas nécessairement à dire comment dire ce qui est bien est-ce que c'est fonctionnel ou est-ce que ça marche l'indépendance je pense quand même qu'on peut poser la question de comment dire c'est comme ça que ça a été posé dans la crise de la zone euro c'est-à-dire du point limite en quelque sorte où finalement ces institutions se voient dotées de pouvoirs croissants la banque centrale européenne par exemple je trouve est un bon exemple d'aujourd'hui finalement l'institution la plus indépendante enfin au sens où l'institution qui met le plus en avant son indépendance c'est la banque centrale européenne et qui se trouve quand même du coup à faire des choix de politiques redistributives considérables à l'intérieur de la zone euro je pense qu'au regard des principes organisateurs de nos sociétés sur le fait que ces questions de redistribution sont des questions qui sont des questions qui sont à traiter dans le cadre de 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 l'élection et de la de la représentation politique ça pose une ça pose une question après on peut effectivement estimer que c'est plus fonctionnel mais néanmoins reconnaître que la place croissante notamment de la banque centrale européenne finalement dans l'arbitrage dans toute une série d'arbitrages politiques qu'on pourrait qualifier de politiques au sens où ils mettent en jeu des questions de redistribution notamment entre classe sociale entre professions et notamment et entre états voilà donc pose quand même une question après moi ce qui m'intéresse aussi c'est ce que ça veut dire évidemment sur l'évolution de nos de nos régimes politiques sur d'une certaine manière ce que ça révèle sur voilà le déclin de la capacité un peu instituante du suffrage universel bon qui c'est un peu cet aspect là qui m'intéresse aussi comprendre quel type d'homme politique justement émerge aujourd'hui alors évidemment quelqu'un comme Draghi quelqu'un comme enfin Papa Demos par exemple qui était vice-gouverneur de la Banque Centrale Européenne qui est devenu Premier ministre ce sont des des gens qui ce sont des qui ont une dont la carrière n'aurait pas été possible sans des soutiens politiques sans des des réseaux de soutien qui sont politiques et administratifs d'ailleurs donc je ne suis pas en train de en quelque sorte de 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 chercher à juger si ces institutions sont effectivement indépendantes ou ne le sont pas ce qui m'intéresse c'est plutôt ce nouveau registre de la légitimité politique la manière dont effectivement des 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 hommes dont une large partie de la carrière prenons Trichet par exemple et tout de même indissociable de 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 passage en cabinet ministériel donc aussi de 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 réseaux de soutien politique et administratif en quelque sorte se réinvente d'une certaine manière dans son rôle d'indépendant comme directeur de de du direct comme président du directoire de la de la banque centrale européenne c'est c'est donc je trouve je trouve que c'est intéressant en quelque sorte de 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 voir cette légitimité politique de de l'indépendance mais en aucun cas je cherche à essayer d'établir ni le côté efficace ou pas efficace de cette formule j'ai des doutes néanmoins ni le côté réel ou pas réel ou faux en quelque sorte de cette revendication d'indépendance merci merci j'ai été un petit peu surprise au cours de votre intervention que la question du verrou à proprement parler c'est-à-dire les mandats d'indépendance de la banque centrale européenne pour la commission et la cour de justice je suis clairement moins compétente sur ces questions Je suis plus intéressée par l'institution de la loi centrale européenne. La question du mandat dans l'économie de la loi centrale européenne est au cœur des discussions actuelles sur l'évolution de l'institution et de sa place dans le jeu politique européen. Je comprends bien. Je trouve que votre exposé sur les raisons, le constat et les raisons qui ont amené à cette indépendance, à l'institution de l'indépendance de la loi centrale, c'est très clair. C'est vrai qu'on comprend très bien pourquoi cette institution est indépendante. Pourquoi ? Et vous émettiez un doute à l'instant, mais c'est vrai que moi j'aimerais que ce soit ça qu'on m'intéresse aujourd'hui beaucoup plus encore qu'éventuellement les contreparties parlementaristes. C'est pour quelle raison le mandat d'indépendance de la loi centrale européenne s'est-il aujourd'hui à réinterroger ? La dimension d'efficacité, on la voit, elle convainc énormément. C'est-à-dire que quand on tente de baquer le mandat d'indépendance par la raison d'efficacité, ok, l'expertise, l'indépendance politique, la stabilité, la constance mentale, etc., ça marche. En fait, ça convainc les Européens. Enfin, j'ai pas de sondage, j'imagine que ça convainc. C'est pour les partis noirs qui paraissent les plus convaincants et qui sont les plus utilisés par l'institution et y compris par les autres institutions européennes qui travaillent avec elle. Quel argument pourrait-on avancer pour mettre en doute l'efficacité ou la légitimité, peut-être que c'est simplement une question de légitimité, c'est aussi une question d'efficacité dans le même sens, du mandat d'indépendance de la loi centrale européenne ? Voilà aussi, je vais pas essayer de dire que la Banque centrale européenne est efficace ou inefficace. Je me suis par ailleurs sans doute très mal placé pour en juger, mais c'est vrai que la question du mandat est assez centrale. Un des éléments que j'essaye de voir, c'est cette formule politique qui émerge autour des indépendantes et notamment le fait qu'elles sont en quelque sorte des formes de clôture experte d'un ensemble de choix politiques sous la forme d'institutions indépendantes. Par exemple, effectivement, le fait que dans la définition du mandat de stabilité des prix qui est attribué à la Banque centrale européenne, eh bien c'est ce que je disais tout à l'heure sur le contrôle léger que fait la Cour de justice justement de l'interprétation que la Banque centrale fait de son mandat, puisque pour tout ce qui touche au mécanisme de révélation de ce mandat, par lesquels la Banque centrale interprète son mandat, transformant quand même au fil du temps ce qui était un mandat pensé comme extrêmement étroit, comme permettant au final tout de même, ne l'habilitant pas seulement à parler de la stabilité des prix, mais aussi des réformes structurelles, par exemple, dans les États membres, etc. Donc les conditions d'interprétation, de révélation de ce mandat, eh bien elles ne sont pas... Elles restent, comment dire, internes à la Banque, au sens où c'est le contrôle sur l'expertise économique qui est mobilisée par la Banque et le contrôle sur les modèles macroéconométriques qui sont utilisés par la Banque, justement, est extrêmement faible. Alors après, moi ce que j'essayais de dire, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, dans cet ouvrage « Démocratiser l'Europe », mais en l'occurrence « L'indépendance », il y avait quelques propos... Enfin, ça questionnait aussi le fait qu'il y a plusieurs définitions possibles de l'indépendance. Que l'indépendance, ce n'est pas un package qui s'est défini une fois pour toutes. D'une certaine manière, la définition de l'indépendance que révèle, en quelque sorte, l'analyse de ces institutions, Banque centrale, Cour de justice, etc., c'est une définition qui n'est pas construite autour de l'idée que la prise en compte d'une pluralité de doctrines économiques, par exemple, pour le cas de la Banque centrale européenne, assure l'indépendance et l'impartialité des choix pris par la Banque centrale européenne. C'est de même que, dans la conception, il me semble, de l'indépendance qui ressort de ces institutions, il y a l'idée que ça s'adosse quand même sur l'idée d'une expertise, donc, d'une certaine manière, d'une solution relativement... Enfin, plus objective que les autres qui ressortiraient de cette expertise économique. Bon. Je pense qu'il y a d'autres conceptions de l'indépendance. Il y a des conceptions de l'indépendance qu'on retrouve, par exemple, dans les cours constitutionnelles, par exemple, la cour constitutionnelle allemande ou la cour constitutionnelle italienne, où, justement, l'indépendance est adossée à des garanties... Enfin, au fait que, par exemple, les juges choisis par le Parlement sont représentatifs des différents courants politiques, des rapports de force des différents groupes parlementaires à l'intérieur du Parlement, de la Chambre des députés italien. Donc, une autre conception, en quelque sorte, de l'indépendance, qui est, au contraire, adossée, au fait, à la pluralité et aussi à l'idée, peut-être, que l'expertise, du coup, n'est pas unique, mais qu'elle doit s'adosser sur différents types de doctrines économiques, ce qui a quand même été un des éléments sur lesquels on a le plus critiqué la Banque centrale européenne et la Commission européenne depuis 20 ans, sur le fait que, notamment, bon, sur le choix des politiques dites d'austérité, sur le fait que, comment dire, pour toute une série, toute une frange des économistes, notamment américains, cette politique d'austérité n'avait aucun fondement, en tout cas, aucune efficacité, justement, d'un point de vue économique. Et ces critiques sont toujours restées, effectivement, à l'extérieur de la Commission européenne, de la DG ECFIN, il me semble. Et donc, là aussi, on voit se dégager une certaine conception, justement, du rapport entre indépendance et, justement, objectivité. Donc, je pense que l'idée qui est de retravailler cette notion d'indépendance, mais ça, ça relève plus de la théorie politique, c'est pas nécessairement ma spécialité, mais je pense que c'est peut-être autour de ça aussi qu'on peut réfléchir, pas seulement autour d'une question d'une autre assemblée parlementaire, mais aussi de subvertir un petit peu cette notion d'indépendance telle qu'elle a été définie pour la rendre plus, justement, pour permettre une pluralité de doctrines et de courants politiques de s'exprimer à l'intérieur de ces institutions et non pas nécessairement à l'extérieur.